Le problème avec l'argent et l'éducation en Afrique francophone, ça c'est un sujet très important. Et je fais cette vidéo suite à une autre vidéo YouTube que j'ai vue récemment, c'était un live en fait sur YouTube où voilà, il y avait un groupe de personnes qui critiquaient un peu les gourous d'Internet, les YouTubers, notamment les YouTubers africains, ok? Je vais te donner mon point de vue par rapport à ça et tu vas voir ce que je pense de ça et quel est mon positionnement par rapport à ça en fait. Et je pense que ça te donnera un peu une autre manière de voir les choses par rapport à l'argent, par rapport aux formations, par rapport au coaching, ok? Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. On a pour objectif de dépasser de plus de 100 000 abonnés. Actuellement, il y a la première chaîne au Canada francophone qui traite d'investissement immobilier. Donc tu likes la vidéo, tu la partages et tu laisses en commentaire car ta question sera très certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Comme tu le constates, on est toujours dans la villa que j'ai louée pour quelques jours afin d'y souhaiter mon anniversaire. Là, je suis présentement en famille, donc je suis là quelques jours avant de retourner au Canada. Donc, tout récemment, j'ai vu une vidéo sur YouTube en fait. Et en fait, c'est la chaîne de quelqu'un, je sais, je ne connais pas son nom, c'est la chaîne de quelqu'un qui critique beaucoup les entrepreneurs web africains. Notamment, Philippe Simot, l'investisseur au pays, l'investisseur africain, Marc Karine, etc. Donc, des noms que tu connais très certainement. Moi, je n'ai pas beaucoup d'audience en Afrique, donc très peu d'Africains du continent me connaissent. Moi, je suis surtout spécialisé sur le Québec, donc d'où mon nombre d'abonnés qui est un peu inférieur à mes confrères. Mais ça fait plusieurs mois que j'ai remarqué ce monsieur qui fait des lives où il critique les entrepreneurs d'Internet, notamment les Africains. Comme quoi, c'est des arnaqueurs, comme quoi, ils vendent parce qu'ils vendent des formations, comme quoi, parce que, voilà, c'est des gourous, ils ont créé des sectes, etc. Mais des trucs vraiment à tomber par terre en fait. Donc, quand je vois ça, je me dis, mais comment les gens ont du temps à perdre comme ça ? C'est un truc de ouf en fait. Le mec, attends, mais c'est bon de dire, le gars s'assoit pendant 6 heures de temps. Il te tape un live pour critiquer quelqu'un qui vend des formations sur Internet en fait et pour montrer en quoi c'est un arnaqueur. Et moi, je voyais un peu comment l'audience en fait réagissait. Oui, les gens qui vendent des formations profitent des autres. Oui, vous voulez aider l'Afrique. C'est comme ça que vous aidez l'Afrique en prenant l'argent des gens, etc. Mais des conneries, vraiment. Excusez-moi, mais vraiment, il faut à un moment donné changer ce qu'il y a dans votre tête. J'ai jamais vu ça. Voyager un peu. Allez voir comment ça se passe aux Etats-Unis. Allez voir comment ça se passe aux Etats-Unis. Allez voir comment ça se passe en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on vit dans une ère où n'importe qui peut vivre de son savoir. Aussi limité qu'il soit. Ça veut dire quoi ? J'ai donné l'exemple de ça à un de mes collaborateurs derrière moi. Je dis, la vie, c'est un livre. Imagine un livre où il y a 10 chapitres. Toi, tu as lu les 3 premiers chapitres. Il y en a qui sont au chapitre 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est leur problème. Toi, tu es au chapitre 3. En étant au chapitre 3, tu peux te faire payer pour apprendre à d'autres personnes ce qu'il y a dans le chapitre 1 et 2. Sans avoir besoin de diplôme, sans avoir besoin de certification, sans avoir besoin d'autorisation de qui que ce soit. Tant que tu apportes une solution à des personnes qui sont, entre guillemets, moins avancées que toi, tu peux te faire rémunérer par rapport à ça. Et maintenant, chacun fixe sa rémunération. Chacun fixe sa rémunération, c'est-à-dire que si toi, ce que tu livres te permet d'avoir un résultat significatif à des personnes, tu peux fixer un certain montant. Nous, on a des programmes, je ne veux plus te garantir que nous, on a des programmes de formation. On est les plus chers au Canada francophone. On a des programmes qui vont de 5 000 $, des fois jusqu'à 50 000 $. Mais quand on facture 5 000 $ à 50 000 $ à quelqu'un, c'est parce qu'on sait que derrière, il va avoir au minimum 10 à 20 fois plus de résultats. Si aujourd'hui, je te dis, ça te coûte 50 000 $ pour lever 2 millions d'immobilier, qui vont te permettre d'assurer ta retraite et d'assurer des générations qui suivent. Excuse-moi, 50 000 $ pour lever 2 millions que tu vas pouvoir transmettre de génération en génération, en génération, en génération. C'est plus neutre, OK ? Oui, maintenant, tu vas dire que oui, il y a des formations qui coûtent 100 $, 200 $. Dans ce cas, on va les prendre. Ce n'est pas mon problème, tu vois. Donc, je ne vois pas pourquoi, en fait, les gens vont critiquer ceux qui vendent les formations. Quand toi, tu vas rentrer dans un magasin, tu rentres chez Louis Vuitton, OK ? Tu vois un sac Louis Vuitton. Est-ce que quand tu vas aller chez Gucci, tu vas dire à Gucci que chez Louis Vuitton, il y avait un sac qui était moins cher. Je veux que vous diminuiez le prix de ce sac-là. Non, chacun fixe ses règles, chacun fixe ses prix. Maintenant, tu n'es pas content, tu ne suis pas assez tôt, OK ? Et qu'est-ce qui se passe en Amérique du Nord ? C'est qu'en Amérique du Nord, tout ce qui est formation, développement de soi, acquisition de nouvelles compétences, etc., c'est très répandu. Malheureusement, nous, en Afrique, on a toujours cette mentalité de dire que voilà, pourquoi tu vas payer les formations, pourquoi tu vas payer un accompagnement, etc. Regardez juste tous les hommes d'affaires, OK ? Tous les entrepreneurs. Il n'y en a pas un qui n'a pas eu de mentor, qui n'a pas eu de coach, qui ne s'est pas fait accompagner. Ça n'existe pas. Ray Dalio, c'est l'un des meilleurs investisseurs au monde. Aujourd'hui, c'est le coach de Pididi. Tout le monde connaît Pididi, OK ? Tu n'oses même pas imaginer combien Pididi paye Ray Dalio pour le conseil, sachant que Pididi, il est pratiquement milliardaire, OK ? Donc, toi, aujourd'hui, qui n'a même pas un million, OK ? Tu veux prétendre à générer plus d'argent ? On va te dire, voilà, va voir quelqu'un qui a généré un million, qui a généré des millions, qui a déjà investi en immobilier, qui a déjà lancé sa ferme, etc., qui a déjà eu du succès en affaires. Toi, tu vas voir les résultats et tu vas dire que oui, pourquoi est-ce que je dois payer ? Dans ce cas, ne fais rien du tout. Ne fais rien du tout, reste où tu es. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a aucun mal à payer, en fait, pour de la formation. Il n'y a aucun mal à payer pour de la formation. Moi, je le dis souvent dans mes lives, la personne qui m'accompagne aujourd'hui, mon coach, OK ? Il a généré plus de 100 millions de chiffres d'affaires, plus de 100 millions de chiffres d'affaires. C'est l'un des meilleurs marketeurs au monde, plus de 100 millions de chiffres d'affaires. Moi, qui vais générer 1 million, 2 millions, 3 millions, peu importe. Je pense que si je vais le voir, tu penses qu'il va me demander combien ? Il ne va pas me demander 1 000 euros, il ne va pas me demander 10 000 euros, il va me demander beaucoup plus. Parce qu'il a une compétence que moi, je veux. Par rapport à l'argent qu'il a déjà généré, c'est normal qu'il facture un certain montant. Il n'y a aucun mal à ça. Et moi, je vois les gens dans les commentaires, certaines personnes, je ne dirais pas les origines, mais certains Africains. Oui, pourquoi payer une formation à 2 000 euros, à 3 000 euros, à 5 000 euros, alors que tu peux avoir ça gratuitement sur Internet ? Pourquoi payer une formation à tel prix alors que tu as des livres qui disent la même chose ? C'est vrai. Mais pourquoi toi qui as lu le livre là en question, tu n'es pas encore passé à l'action ? Ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur, ok ? Quand tu payes un accompagnement, tu investis en toi. C'est-à-dire que c'est un engagement que tu fais par rapport à toi-même. Parce que je peux te donner une information, il y a des informations que j'ai données sur cette chaîne YouTube qui sont même présentes dans nos formations en ligne, qui ont des prix assez élevés. Aujourd'hui, quelqu'un peut s'asseoir et regarde toutes mes vidéos. J'ai plus de 600 vidéos sur ma chaîne YouTube, il va regarder toutes mes vidéos. Et il y en a pour qui ça a été le cas. Ils vont aller acheter des immeubles avec les connaissances qu'ils vont tirer de ces vidéos-là. Rien que ma chaîne YouTube, c'est des heures et des heures et des heures de formation gratuite, ok ? Mais des fois, tu vas voir quelqu'un, il va écouter une information. Le fait qu'il est écouté gratuitement, il ne va pas la percevoir de la même manière que quelqu'un qui a payé. Je te jure. Tu vas écouter une information, tu vas te dire « Ah, c'est gratuit. » Donc, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc, forcément, tu vas te dire « Ah, comme c'est gratuit, ça n'a pas la même valeur que quelque chose de payant. » Alors que je peux te donner la même information, je peux te demander 2 000 euros, 3 000 euros. Tu vas percevoir l'information d'une autre manière. Et le fait d'avoir payé ce montant-là va t'engager. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir un retour sur investissement par rapport à l'information que tu viens de vous. Donc, ne vois pas juste le fait de payer une formation comme enrichir le formateur. C'est également un investissement que tu fais en toi par rapport à un engagement que tu fais avec toi-même en fait. Parce que les personnes qui vendent des formations, ok ? Les personnes qui vendent des formations, comme moi par exemple, moi j'ai déjà fait dans l'immobilier, ok ? J'ai réussi à mon humble niveau en immobilier. Maintenant, j'ai lancé une activité en ligne qui me permet de vendre des formations. Oui, c'est une source de revenus additionnelle et conséquente, ok ? Mais que je vende des formations ou pas, moi ça ne va rien changer à ma vie. Que tu prennes ma formation ou pas, ça ne va rien changer à ma vie. Et tout comme Philippe Simo, tu prends sa formation, tu ne prends pas sa formation, ça ne va rien changer à sa vie. Ok ? Le problème, c'est toi. Le problème maintenant, c'est toi. Est-ce que toi, tu as les connaissances de quelqu'un qui a déjà lancé des hectares de fermes ou je ne sais pas quoi ? Est-ce que tu as la connaissance de quelqu'un qui a déjà bâti un parc immobilier multimillionnaire ? Non. Si tu ne le fais pas, c'est toi qui va avoir des... Enfin, ça va avoir une conséquence sur ton avenir dans le sens où tu ne vas pas pouvoir aspirer à ce que tu as envie d'atteindre. Moi, j'ai déjà atteint ma liberté financière. Mais je sais qu'aujourd'hui, ma famille ne manque de rien. Après, on regarde, je paie des châteaux, je ne sais pas combien de centaines de dollars par jour. Ça ne me fait ni chaud ni front. Mais pour y arriver, j'ai dû payer le prix. C'est-à-dire, je suis allé voir des personnes qui ont fait ce que j'avais envie de faire. Et je leur ai demandé, ça coûte combien pour travailler ? J'ai payé, ils m'ont appris, j'ai exécuté et j'ai eu le résultat. C'est trop facile de dire, oui, vous êtes là, vous appauvrissez les Africains parce que vous vendez des formations chères alors qu'il y a tout dans les livres. Dans ce cas, allez lire les livres-là et venez faire ce qu'on a fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est très facile de parler, de venir bavarder, etc. Allez lire tous les livres-là, allez dans les bibliothèques, vous lisez tous les livres-là et vous allez bâtir un parc immobilier de plusieurs milliers. Vous allez lancer des fermes partout en Afrique. Vous allez lancer votre e-commerce, votre Amazon, etc. Les gens aiment parler mais on ne voit rien en fait. Et comme je le dis, allez voir ce qui se passe aux Etats-Unis. Tu ne vas pas voir un seul entrepreneur qui ne s'est pas fait accompagner et qui n'a pas investi dans son propre développement personnel et dans son propre accompagnement, dans ses connaissances en fait. Et ça a un prix, ça a un prix. Donc, il faut arrêter un peu de perdre des heures à faire des lives, vous vous montez, vous descendez, etc. Le gars qui fait le live-là, il est soi-disant juriste. Il passe sa vie à bavarder. On ne sait même pas ce qu'il raconte. Il bavarde, il bavarde, il bavarde. Que oui, je dis, si moi, fais ci, ça. Oui, machin, etc. Va régler des dossiers juridiques là. C'est-à-dire, va régler des dossiers juridiques. Apprends aux personnes comment peut-être lancer leur activité juridique. Que de venir bavarder et raconter. C'est-à-dire, c'est tellement comique en fait. Et moi, quand je vois des personnes assister à ça et dire, oui, je ne comprends pas comment Philippe, il vend des formations, etc. Oui, il arnaque le monde. Please. Franchement, il faut vous réveiller. Allez voir comment ça se passe aux Etats-Unis. Et vous allez voir. Et ce n'est pas pour rien que les Etats-Unis sont premiers. Et ce n'est pas pour rien que nous, les Africains, on est derniers. On est derniers, derniers de la classe. Pourquoi? Parce qu'on voit toujours le mal, tu vas toujours voir le mal chez ton frère. Si ton frère réussit, c'est parce qu'il est rentré dans une secte. Si ton frère a réussi, c'est parce qu'il a arnaqué du monde. Si ton frère a réussi, c'est parce que ceci, cela. Les personnes qui payent des formations qui n'ont pas de résultats, je suis désolé, c'est parce qu'elles n'ont pas appliqué, elles ne sont pas passées à l'action. Il n'y a pas de garantie de réussite lorsque tu fais une formation. La garantie, c'est toi. Moi, quand les personnes viennent me dire, oui, ta formation, elle a 5 000 $, elle a 15 000 $, elle a 25 000 $, quelle est la garantie? Je l'ai garantie, c'est toi et pas moi. Parce que moi, je suis convaincu que si tu appliques 100 % de ce que je te dis, si tu passes à l'action, si tu fais exactement ce que je te dis, que tu appliques ça à la lettre et si tu es motivé et que tu passes à l'action, tu vas avoir des résultats. Maintenant, ce n'est pas moi qui vais venir prendre les clés et venir te les donner. Et ce n'est pas mon problème si tu ne le fais pas. Parce que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, tu vois ce que je veux dire. Dans un moment donné, il faut se responsabiliser. Arrêtez de jeter la faute sur le formateur ou de dire que le formateur, il paie des formations chères et tout et tout et tout. Si tu n'as pas l'argent, tu n'achètes pas. Va donc lire des livres sur Amazon. Tout est gratuit. Va sur YouTube, tu te tapes des heures et viens du coup faire ce que cette personne a fait. Tout simplement. Il ne faut pas vous dire que c'est parce qu'on vend des formations que ça change quoi que ce soit. Oui, ça donne plus d'avantages. Mais je peux te garantir une chose, c'est qu'aujourd'hui, que je vende des formations ou pas, que je vende 1, 2, 3, 4, 5, 10 formations ou pas, ça ne change rien dans ma vie, clairement. Rien du tout, OK? Et la preuve, jusqu'à preuve du contraire, regarde également les témoignages des personnes qui suivent ces entrepreneurs, ces influenceurs. Chaque jour, je reçois des messages des personnes qui n'ont même jamais payé mes formations, qui me disent, Florian, merci, j'ai pu faire ça. Florian, merci, j'ai pu faire ça. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Imagine quelqu'un qui tape 1 000 vidéos gratuites. Ça aide des centaines de milliers de personnes. C'est clair qu'à un moment, si cette personne dit que, ben voilà, j'ai des formations pour vous accompagner, ben il y a un certain pourcentage qui vont adhérer et qui vont payer. Pourquoi? Parce qu'en amont, cette personne-là a d'abord produit du contenu graphiquement pour aider le maximum de personnes. Même si derrière, c'est à des fins lucratives, parce que oui, tu vas être rémunéré par YouTube, oui, tu vas avoir des personnes qui vont payer des formations, mais regarde dans la globalité l'impact que ça a apporté aux gens, en fait. Et regarde ce que les témoignages disent. Regarde juste les témoignages de mes participants. Tous les derniers témoignages qu'on a mis, c'est des personnes qui ont au minimum, j'ai dit bien au minimum, investi au moins 20 à 25 000 dollars chez nous, au moins, ou en accompagnement sur un an. Regarde juste les témoignages, regarde les résultats, et tu verras la différence. Et ce n'est pas une question de prix, c'est une question de résultats. Moi, aujourd'hui, si tu me dis, ok, paye 25 000 dollars pour aller faire 1 million, je paye. Paye 35 000 dollars pour aller faire 1 million, je paye. Paye 50 000 dollars pour aller faire 1 million, je paye, ok? Nous, on fait dans du coaching haut de gamme, c'est-à-dire, c'est qu'on accompagne les personnes, 10 plus, c'est-à-dire vraiment profondément. On les accompagne avec toute une équipe. Donc, c'est un prix. Tu ne me verras jamais faire un accompagnement à 500 dollars, jamais. Même à 1 000 dollars, jamais. Même à 5 000 dollars, encore moins. Jamais, 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 jamais. Au grand jamais. C'est pour ça que nos accompagnements, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et je le précise, je le dis vraiment ouvertement, nos accompagnements, ce n'est pas fait pour tout le monde. On a des formations en ligne, etc. Oui, ça, ok. Mais en termes d'accompagnement, on te parle d'aller lever du 500 000, du 1 million, du 2 million. Je suis désolé, c'est un prix. Donc, respectez le travail qui a été marché pour vous par ces entrepreneurs en ligne. C'est des personnes qui ont travaillé, qui sont allées prendre des risques, des risques que même certains d'entre vous ne sauront jamais prêts à prendre. Qui vous montrent que voilà, ça sauve énormément de cas. Et ça, très peu de personnes ne le disent. Ça sauve énormément de cas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes fous d'informations qui se trompent et qui font des erreurs monumentales. Mais tu vas voir quelqu'un qui va se lever, va te dire que, ok, moi, il y a 10 ans, j'ai fait ça, ça m'a coûté ça, ne fais pas ça. Toi, ça t'es vite désastre de faire ça. Rien que ça, remercie cette personne, ok? Donc, voilà, je ne vais pas faire une vidéo plus longue pour rentrer dans les histoires de polémiques, tout ça. Moi, je suis hors de tout ça. C'est pour ça que tu vois, je ne suis pas dans les débats de live avec les trucs en Afrique, tout ça. Moi, je n'ai pas le temps. Pas le temps. On n'a pas le temps, tu vois ce que je veux dire. On n'a vraiment, vraiment pas le temps. J'ai mieux à faire que de commencer à discuter, bavarder avec ce type de personne-là. Donc, oui. Donc, voilà, vraiment, je vais tenir à faire cette vidéo-là pour que tu comprennes, en fait. Ne te laisse pas influencer par rapport à ce qui se dit. Fais tes propres recherches et surtout, prends les choses en main. Que ce soit un livre, une formation, etc. C'est à toi. C'est toi qui dois faire les choses, ce n'est pas nous. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501